Alors, faisons le passage de l'équation du système à son schéma bloc et du schéma bloc à son équation. Ce n'est pas le plus compliqué. Je prends l'exemple du système différenciateur qu'il y a dans le poly. C'est un système L, donc c'est un opérateur qui transforme un signal X en un signal VAC. Et cet opérateur, il l'associe au signal Y, le signal X, auquel je soustrais le signal X retardé. Donc R, c'est l'opérateur retard d'un temps inter TE. Donc je prends X, je lui enlève le signal retardé. Donc j'ai la différence temporelle, l'incrément temporel. Et je divise par TE pour avoir une idée de la dérivée, l'approximation de la dérivée. Donc voilà mon opérateur temporel. Quand j'ai cette équation, c'est assez facile de le mettre sous forme de schéma bloc. Puisque donc je sais que Y qui va être ma sortie, que je vais à droite, et bien ça va être l'opérateur gain, un gain de 1 sur TE fois un signal que je vais créer. Donc je prends un gain de 1 sur TE fois le signal X moins X retardé. Et pour créer donc le signal X retardé, je vois que j'ai une combinaison linéaire. J'ai la somme d'opérateurs de base. Donc je vais avoir le signal X qui arrive de manière indemne. Et X retardé que je vais soustraire à ce signal. Donc ça, les opérateurs gain, combinaison linéaire et retard sont des opérateurs de base. Donc voilà comment je fais un système différenciateur qui, dans ma tête, j'ai Y qui va être à peu près égal à la dérivée de X. Donc moi, je passe de là à une équation de récurrence. C'est simple, il suffit que je connaisse ce que fait l'opérateur de base. Mais rappelez-vous, on continue. Si j'avais la dérivée, j'aurais une X point de T. Là, c'est mon opérateur de base qui est le retard unitaire. Donc ici, j'ai XK qui est retardé d'un temps 1. XI, j'ai XK et donc je peux écrire mon équation. Je n'ai même pas de boucle algébrique à résoudre dans cet exemple. J'aurais pu avoir des retards de YK. Donc là, le système est assez simple. Donc je remplace dans l'équation et donc je sais que YK c'est égal à 1 sur TE que je vais multiplier par ce signal-là qui est donc XK moins le retard de XK moins 1. Donc une fois que j'ai ça, il faut que je remette en forme de combinaison linéaire. donc je vais faire apparaître un coefficient 1 sur TE qui va être le coefficient B0. B0 fois XK. Ensuite, j'ai un coefficient moins 1 sur TE fois XK moins 1, le retard de XK. Et donc je me rapproche de ma fonction de transfert. J'ai mon signal B1 de XK. Donc voilà, là j'ai mon équation de récurrence à partir du schéma bloc. Et donc pour passer du schéma bloc à l'équation de différence, c'est évident. Et maintenant, on va passer à la fonction de transfert en Z. Donc là, on a l'équation, la récurrence ou l'équation aux différences. L'équivalent de mon équation différentielle en continu. Mais maintenant, je vais passer à la fonction de transfert. Donc, quand on avait une équative en continu, on remplaçait les dérivés par PX de P, etc. Donc là, rappelez-vous, il y a toujours l'idée qu'un signal X de K, en fait, il est produit lui-même par une combinaison de systèmes de base. Et je fais rentrer dedans un signal unité qui est l'impulsion. C'est le signal unité que je vais algébriser. Et je produis X de K à travers un système fait d'un schéma bloc. Et donc là, on va dire que ce système, il va opérer avec des retards. Et on sait que le système de base, celui qui prend le signal d'impulsion en 1, le système de base du retard qui vous sort pour réponse impulsionnaire, le signal est retardé dans l'échantillon. Ce système-là, de base, on va dire qu'il me fait Z de moins 1 fois le signal d'entrée. Le signal d'entrée, je le considère comme le signal d'unité. Et retardé, je vais dire, c'est multiplié par Z de moins 1. Et j'obtiens en sortie, Z de moins 1 fois 1. On retarde donc delta 1. Donc j'ai delta 0 comme mon signal d'unité. Je le retarde une fois. Donc j'ai delta 1 ici. Ma sortie, delta 1 de Z. Et ce 1-là, c'est mon delta 0 de Z. C'est l'entrée. Donc voilà l'idée de l'opérateur de base. C'est que je vais associer maintenant le retard. Ça va fonctionner de la même manière. X de K rentre dans un système compliqué qui est mon Equadif. et je vais lui appliquer cet opérateur. Je vais obtenir Y de K en sortie. Et je vais remplacer mes opérateurs. Donc ce X de K, pour moi, c'est le signal unité qui rentre à travers quelque chose capable de produire X de Z. D'accord ? Et ce X de Z va passer dans mon système. Donc je vais avoir une fonction de transfert. H de P. H de Z. Pardon. Z est l'opérateur de base qui est l'avance. Et Z-1, l'opérateur de base qui est le retard. Et je sors donc un signal Y de Z. C'est-à-dire que la sortie, le signal Y de Z, je peux le voir comme le système capable de le produire. Donc Y de Z, c'est X de Z fois H de Z. La composition de ces deux systèmes. Donc pour passer de la récurrence à la fonction de transfert, c'est simple. J'associe donc Y de K au système capable. Mon Y de K. Je dis que c'est le système Y de Z capable de produire ce système. Donc c'est ce pin qui rentre et qui va arriver là. Et ce Y de K, on est en train de me dire que c'est des combinaisons linéaires. C'est 1 sur TE X de K. Moi, je vais dire que c'est le système de gain 1 sur TE. Donc je vais multiplier par 1 sur TE. Et je vais prendre ici le système qui est capable de me produire X de Z. Pour produire Y de Z, je prends le système qui produit X de K. Donc c'est X de Z. Et je le multiplie donc ici par le gain 1 sur TE. Et je vais y enlever le gain 1 sur TE fois. Et bien le système capable de produire le signal X de Z. Et je vais y appliquer l'opérateur retard. Z moins Z. Donc ces multiplications, je traite Z comme un nombre. Donc je fais des multiplications. Mais derrière en théorie des opérateurs, c'est comme si j'avais la composition d'opérateur. Et appliquer H de Z avant X de Z ou X de Z avant H de Z, ça commute. Je peux appliquer l'opérateur dans le sens que je veux. Donc je peux faire mes produits que je veux. Et ce point, en fait, si c'était vraiment des opérateurs entre fonctions, ça serait le rond de la composition. Ça serait Z moins 1 composé avec l'opérateur X. L'opérateur X qui est décrit en fonction d'avance de base de Z. Donc voilà, j'ai écrit ma récurrence. J'ai juste remplacé les retards par Z moins 1 fois. Comme je remplaçais mon dérivé par PX de P. Et je vois les signaux comme des systèmes. J'assimile le signal à sa réponse impulsionnelle. en unité. D'accord ? Donc le signal Y de Z, je l'assimile à la réponse impulsionnelle du système Y de Z. Et après, c'est simple. Je continue ma manipulation algébrique. Donc je peux dire que Y de Z, je peux factoriser. C'est 1 sur T, moins Z moins 1, 1 sur T, fois X de Z. Et donc maintenant, je peux représenter ce système qui relie. Ici, c'est vraiment la notion de fonction de transfert qui est là. Je vais pouvoir dire que l'entrée, ça c'est vraiment balèze. Parce qu'en fait, on manipule les opérateurs comme les nombres. Mais au moment où je divise par X de Z, comme si je faisais des calculs, je suis en train de dire que je suis capable d'inverser un opérateur. Donc je me retrouve avec 1 sur T, acteur de 1, moins Z, moins 1. Voilà ma fonction de transfert. Et cette idée de manipuler des systèmes, des réponses impulsionnelles comme des nombres, elle est géniale. Parce qu'imaginez, je peux inverser mon opérateur. Donc je peux dire que l'équivalent du différenciateur qui serait l'intégrateur. L'intégrateur, ça serait normalement l'inverse. C'est celui qui me fait l'opération inverse, qui me transformerait X de Z en Y de Z. Donc je serais en train de me dire qu'il faudrait que j'inverse tout ça. Donc je vais me retrouver avec TE sur 1, moins Z, moins 1. Donc maintenant qu'on a vu comment on passait d'une récurrence à une fonction de transfert, on va faire l'inverse. On va faire dans l'autre sens. On va le faire pour l'intégrateur, justement. L'intégrateur, si je l'inverse, j'ai qu'à inverser sa fonction de transfert. Et donc je vais avoir à ce moment-là, pour ne pas me tromper, je vais parler de relation entre une sortie YI pour Y intégral en fonction de X intégré. D'accord ? Donc je retourne mon système. Et donc ça veut dire quoi ? Que je me retrouve, je n'ai plus qu'à manipuler algériquement, dire que ce YI, c'est un système fait d'opérateurs de base. D'accord ? Donc c'est un système qui est fait à partir d'avances et de retards et de combinaisons linéaires. Et donc YI, je vais le multiplier par 1-Z-1 et dire que c'est le signal à intégrer que je multiplie d'abord par TE. Je distribue mes opérateurs. Donc j'ai YI-Z-1 qui est égale donc à TE XI-Z. Et maintenant, je peux passer à la récurrence. Tiens, comment je ferai en discret pour faire l'équivalent d'une intégration ? À ce moment-là, je vais faire Y. YI-Z, je vais l'associer au système qui produit le signal YI-K, donc le signal de sortie. Mais je sais que si je retire le signal YI-K retardé, passer à travers le système de retard, donc à travers YI-K-Z, donc la sortie précédente du système, c'est égal au système qui multiplie par TE le signal d'entrée XI-Z. Pour ma récurrence, c'est le plus sympa si je veux l'implémenter sur ordinateur. Si je dis, en instant K, la sortie de mon système. Donc ici, je mets un co-F1. Je me débrouille pour avoir un co-F1. Comme ça, je peux expliquer la sortie de mon intégrateur. C'est la sortie que j'ai mémorisée, que j'ai sortie en instant d'avant. C'est la sortie de l'instant juste avant. Plus TE, fois mon entrée. J'ai laissé très bien Z, CXI-K ici. Plus ça. Et donc du coup, maintenant que j'ai la récurrence, je peux venir au schéma bloc. Je reviens au schéma bloc. Mon système intégrateur. Je construis Y intégral de K. Je vois que c'est une somme. Donc je mets l'opérateur somme. La première somme, c'est un rappel de Y. Donc je vais passer à travers une unité de mémoire. Donc Y de K. Y de K-1 ici. Et j'ai bien une addition. Et je vais multiplier par un gain TE. Et mon Y de K. Donc je vois que j'ai une boucle algébrique. J'ai un rebouclage. Donc j'ai une histoire de problèmes de stabilité. En effet, ici, j'ai un pôle. Un sur Z-1. Donc je vais avoir un pôle pour Z-1 qui vaut 1. C'est-à-dire pour Z qui vaut 1. Donc j'ai un pôle qui est sur le cercle unité qui a une limite de stabilité. Et en effet, mon intégrateur est en limite de stabilité. C'est un système qui est stable simplement. Donc voilà le système. Voilà la récurrence avec laquelle je pourrais faire. Et si on veut avoir une petite idée de ce qu'il fait, rappelez-vous. Si je suis supposé que j'ai calculé une surface en instant K. J'ai calculé mon système assorti la valeur de l'intégrale. Y qui est en instant K-1, pardon. Et bien, si je veux trouver l'intégrale en instant K. Ça, c'est la méthode forward dollar qui résulte de ça. Donc ça, c'est le temps K. Ça, c'est mon signal X et K. Donc la surface de ce signal, c'est l'intégrale que j'ai pu calculer en instant K-1. Et bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter un incrément. Je vais mettre à jour ma surface avec cette surface bleue. D'accord ? Donc là, je me retrouve avec l'aire de ce rectangle qui vaut TE fois XK. Donc, j'ai TE fois X pris en instant K. Ça, c'est forward dollar. Et... TE fois XK. Donc, c'est cette partie-là de la récurrence. C'est mon incrément, d'accord ? TE fois XK. Dans ma récurrence. Et la mémoire de ce que j'avais avant. Je me rappelle de cette surface-là. Et je m'en ai ajouté ça. Donc, c'est la méthode des rectangles d'intégration et qui utilise le XK. Je peux utiliser la méthode backward dollar. Ça, c'est forward dollar. Donc, j'aurais pu rajouter un incrément en fonction du XK-1. Donc, ici, venir rajouter XK. Donc, en bleu, j'ai forward dollar. Le LURF qui est un peu en avance. Je peux avoir un système qui traîne. Donc, avoir la surface grise, backward dollar. Et le TOP, quelque chose qui est ni en avance, ni en retard. C'est la méthode des rectangles. Donc, je peux mettre un incrément violet. Et avec ça, on tombe sur la transformée bilinière qui est la transformée la plus utilisée pour représenter une intégrale de manière la plus fine. Voilà les allers-retours que l'on peut faire d'un schéma bloc vers une récurrence, d'une récurrence vers une fonction transfert. On s'est amusé donc à se dire, je vais inverser mon système. Et donc, une fois que j'ai inversé mon système, j'ai une nouvelle fonction de transfert. C'est génial. C'est la magie du calcul opérationnel. Et bien, si j'inverse mon système, j'ai une nouvelle fonction de transfert. Je peux me ramener une récurrence et un schéma bloc. Et voir ce qui se passe. Donc, j'ai transformé un dérivateur en intégrateur. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt.